Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Pujol, les triplettes de Bonneville. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors les triplettes, qu'est-ce que c'est ? C'est quatre copains, comme les trois mousquetaires, les triplettes, passionnés d'auto et de moto et de tout ce qui est un moteur, et qui un jour se sont dit, il faut qu'on aille tenter un record du monde sur l'accès à aller aux Etats-Unis dans le désert du Nevada. Et qu'est-ce qui vous a motivé dans cette aventure ? Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait, c'est vraiment l'adage qui nous a poussé. On nous a dit que c'était impossible alors il fallait qu'on le fasse. Et combien de records détenez-vous ? En presque dix ans, 53 records du monde. 53 records du monde sur des engins tous différents, sur des engins qui racontent tous des histoires différentes. Tous ces engins sont différents mais l'engin le plus mythique a été notre première mobilette et nos premiers records. On n'avait pas donc de trop de financement et en fait l'idée est venue assez vite de se dire qu'il fallait qu'on puisse emmener notre moto démontée dans nos valises. Et on avait chacun des morceaux, il y avait un casque, une combinaison, une paire de bottes pour quatre. Certains avaient les roues, d'autres avaient des morceaux de la partie électrique et moi j'avais le cadre. Et en fait on a remonté notre première moto à Bonneville en 2008 sur le sel. Les américains n'avaient jamais vu ça, jamais entendu parler de ça, on a fait un buzz incroyable. On a enchaîné dans la semaine quatre records du monde dans la semaine, cinq jours quatre records du monde. Et donc vous n'êtes pas venu seul, est-ce que vous pourriez nous présenter ce bolide ? Ce bolide s'appelle Saline Yako. Saline Yako parce que Yako c'est l'huile des records du monde. Tout petit on partait le dimanche en vélo par les bois pour ne pas payer. Aller voir toutes les courses de voitures et de motos sur le circuit de Montléry et en 2018 j'ai proposé à Yako le projet de construire une moto pour tenter un record du monde, mais un record du monde très particulier puisque l'idée c'était que ce soit le dernier record du monde du premier siècle de Yako. Et voilà, Saline Yako est née. Alors j'ai pas compris parce que je vois pas où est le réservoir ? Mais si, le réservoir il est là. En fait le réservoir c'est un bidon d'huile Yako et ce bidon d'huile en fait il porte aussi le nom de Yako et de l'huile des records du monde. Et ce bidon d'huile et cette moto est allée à Bonneville. Un record du monde, mais c'était vrai déjà début du siècle, c'est jamais gagné. Puisque la machine a parfaitement marché ici en France tous les essais et une fois qu'elle est arrivée là-bas, la boîte de vitesse s'est bloquée en première. Et vous avez fait quoi ? Et donc on a passé trois jours à essayer de la faire en marché et impossible. Et donc en fait on a modifié les démultiplications pour que ça tire très 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 long. Et le dernier record du 1er siècle de Yako, il s'est fait en première. C'est incroyable ! Bon bah voilà, c'était les 100 ans de Yako, l'huile des records du monde. Alors retrouvez-nous vite pour plus de défis et plus de records et surtout, allez au bout de vos rêves. Bon Gilles, je peux faire un tour ? Elle est prête. Ah ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501